Salut à tous c'est Go et on se retrouve sur Silence of the Sleep qui est un jeu sorti le 1er octobre 2014 donc c'est un petit jeu développé par une seule personne qui s'appelle d'ailleurs Jesse McKinnon je ne sais pas bien quelle nationalité c'est et on va le découvrir ensemble alors j'ai lu le petit résumé du jeu mais j'imagine que là on va voir le début donc si je ne vous le dis pas je pense que vous allez le découvrir alors ça se finit comme ça je vais essayer de vous traduire comme ça peut-être que je mettrai les textes je ne sais pas je pense que je peux traduire si c'est juste comme ça s'il vous plaît pardonnez-moi alors je pense qu'il s'est mis lui-même devant un fond vert qui s'est intégré dans le jeu parce que l'animation est juste trop parfaite et ben voilà en fait tout ce que j'ai dit ça sert à rien donc ne m'écoutez pas donc voilà donc c'est un jeu d'horreur psychologique c'est un homme qui essaye de se suicider sauf que ben ce n'est pas la fin en fait sa vie continue mais enfin sa vie continue je ne sais pas bien dans quoi il va se trouver si c'est dans l'enfer ou je ne sais pas quoi je ne sais pas en tout cas ça continue pour lui et il ne se souvient juste pas de sa vie d'avant d'avant qu'il se soit tué après avoir touché l'obscurité je vais me sentir toujours vivant prologue l'obscurité blackness je vais traduire ça par obscurité je ne suis pas bien sûr que ce soit la laser défile là alors le jeu a l'air vraiment sympa graphiquement et s'il y a vraiment beaucoup de soins ça va être très impressionnant pour une seule personne je dois bouger là non enfin je crois pas F space non ah si j'ai fait E il y avait marqué en plus je crois ma tête où est-ce que je suis on peut se tourner face à l'écran pas du tout flippant laser défile un peu trop vite à mon goût hop alors c'est super beau là je ne sais pas comment ça va rendre parce qu'en fait le jeu se met en plein écran pour moi sauf que j'ai une marge d'à peu près 5 cm sur chaque bord de mon écran et le jeu en une espèce de mode fenêtré mais enfin pas vraiment fenêtré je peux verrer la chambre 24 c'est fermé hello il y a quelqu'un ici enfin bon hello ça fait bizarre sur les français on dit pas ça ok shift to run hop oui il court d'une façon bizarre ça je pense pas qu'il ait pris sur son fond vert ça hop je sais plus quelle chambre c'était à 21 je crois les WC ça ne bougera pas la télé peut-être le courant semble être off c'est fermé par là non rien ok je reviens en arrière très étrange comment il court en même temps il court comme un homme qui n'est pas vraiment stressé je veux dire si vous courez vous n'allez pas non plus courir pour votre vie si vous êtes juste pressé vous courez pas pour votre vie donc ça a du sens ça me donne même pas envie de courir en fait dans ces décors tellement je les trouve beaux quoi c'est fermé wow ok il fait les auto ça me sort pas du tout de ton jeu non 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 Jesse ça me sort pas de ton jeu bon bah oui ok il auto save le jeu merci de m'avoir prévenu en tout cas Jesse science forever je peux pas aller à celle là hé il y a quelqu'un ici bon la bonne porte qui donne pas envie il n'y a pas de poignée ah c'est un ascenseur peut-être que je peux interagir le bouton il n'y a pas de courant oula waouh vous n'étiez pas obligé là je me disais qu'est-ce qu'il se passe moi avec la montée sonore bonjour ah bah je m'assois tranquillement bonsoir monsieur est-ce que vous voulez quelque chose à boire quand je m'ai marqué ça me fait toujours penser aux japonais dans leurs anim les réactions totalement abusées oui j'ai soif enfin oui oui j'en veux quoi et non je me sens déjà mal je vais en prendre un parce que c'est classe il n'y a rien de meilleur qu'un whisky local délicieux désolé quel est cet endroit vous êtes dans le moonlight motel monsieur tout le monde n'a pas la chance de de rester enfin d'être ici quoi de séjourner ici moonlight hotel mais je je comprends votre confusion monsieur un ne s'attend une personne ne s'attend pas à se relever après une telle chute ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas là sans but monsieur je ne comprends pas je me rappelle toucher l'obscurité enfin avoir frappé l'obscurité quoi moi j'aurais dit je me rappelle avoir touché le sol ou quelque chose comme ça quoi blackness c'est bizarre en fait toucher l'obscurité il faudrait vraiment que j'aille voir la définition exacte de ce mot qui êtes vous on me donne beaucoup de noms mais mon nom n'est pas important monsieur t'es le diable t'es le diable t'as du rouge sur toi t'es le diable comment est-ce que vous avez fini ici je suis né dans ce magnifique motel monsieur on dirait que ce motel est là depuis un moment déjà désolé ne soyez pas désolé monsieur en effet je suis là depuis un bon moment enfin un long moment j'aime bien le petit j'aime bien la musique en fond c'est très film noir quoi est-ce qu'il y a d'autres pardon d'autres visiteurs à part moi j'espère que je vais pas trop tousser c'est vraiment ce qui m'empêche de faire des vidéos longues mouvementées parce que sinon je me mets à tousser c'est terrible oui un homme est venu il y a quelques minutes avant un homme est venu quelques minutes avant vous mais je suis là seulement pour vous enfin pour vous et seulement vous donc qu'est-ce qu'on fait maintenant vous devriez prendre ça comme une seconde chance monsieur personne ne visite notre motel sans raison vous devez trouver la raison monsieur c'est tout ce qui compte la raison tout ce dont je me souviens c'est tomber et frapper l'obscurité je ne sais pas si je veux connaître la raison ça ne doit pas être joli ce n'est jamais joli pour les gens qui nous visitent monsieur qui nous rendent visite monsieur je ne sais pas si je vous mettrai le texte traduit ce serait vraiment beaucoup plus de travail pour moi donc je préfère vous traduire à l'oral je suis désolé c'est vrai que d'habitude je le fais mais il n'y a pas autant de texte quoi je ne crains de ne pas avoir plus de réponses monsieur le reste c'est à vous de le découvrir oh et avant que je vous oublie prenez cette lampe torche pour commencer votre aventure monsieur bonne chance dans vos voyages monsieur et attends F on va commencer à jouer avec la souris ah non ah si voilà ça me fait penser à je vous laisse réfléchir un peu à quoi ça peut vous faire penser parce que vous avez suivi un certain aspect que j'ai fait ça me fait penser à The Fall excellent jeu dont j'attends toujours l'épisode 2 bon là il n'y a pas de courant clairement peut-être pouvoir aller là du coup ouais oula ok qu'est-ce que c'est que cet endroit c'est fermé ok j'ai entendu du bruit là dégueu peut-être moi qui marche sur il y a quelqu'un oh merde ne vous approchez pas plus ok ok juste calme-toi mec calme-toi je ne parle pas vraiment comme ça qui êtes-vous où est-ce que je suis j'allais juste demander la même chose enfin vous demander la même chose je ne sais pas vraiment et à mon avis vous voyez je n'ai aucune idée de la façon dont je suis arrivé ici je ne me rappelle pas vous non plus non s'il vous plaît restez en arrière comment est-ce que je sais que vous ne vous foutez pas de moi enfin que vous ne vous jouez pas de moi vous ne pouvez pas le savoir mais c'est la même chose la même chose pour moi qu'est-ce qu'il se passe je je suis mort vous ne croirez pas les choses que j'ai vues il y avait un homme qui se tenait dans l'obscurité et les voix dans ma tête les pleurs ça ne s'arrête pas est-ce que vous pourriez vous calmer s'il vous plaît je pense que je vais vous mettre un coup de torche non je pense que je sais ce que vous traversez je n'ai aucune idée d'où je suis ou pourquoi je me suis réveillé dans ce motel un motel mais c'est un casino merde comment est-ce que vous êtes arrivé ici je ne m'en souviens pas je dépression un bruit sourd enfin non pas un bruit sourd un 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 bruit fort quoi enfin je pense qu'il s'est tiré une balle clairement mais je ne trouve pas le mot pour bruit d'une arme à feu merde je ne me souviens pas je j'ai une arme voilà c'est ça s'il vous plaît allez dans cette pièce et je suis off ok je vais juste partir ah oui allez dans cette pièce et je m'en vais je pense je ah merde ok je vous crois merci c'est pour le mieux ok je vous fais confiance plutôt je suis désolé je me corrige au fur et à mesure mais peut-être pas Jojo à entendre je devrais faire comme il comme il me demande pour notre bien-être à tous les deux ok je m'en vais là ok je ne sais pas qui vous êtes mais bonne chance est-ce que j'aurais pu m'approcher de lui peut-être il y a un bouton là ça aurait monté mener un combat peut-être enfin je ne sais pas je ne crois pas qu'il y ait des combats dans ce jeu carrément j'aurais jamais dû toucher ce bouton c'est un landau il y a quelque chose à l'intérieur ah une clé pour la room 22 ah j'ai la clé dans l'inventaire et ça je peux en faire quelque chose non ok je ne voulais pas non plus revenir là je ne vais pas déconner c'est fermé très bien est-ce que la room 22 je crois bien qu'elle était avant voilà 21 22 j'ai débloqué la porte enfin j'ai ouvert la porte plutôt qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque magnifique il y a une lettre je suis excité est-ce que ça s'est enfin produit j'ai fait le test et ça a été positif c'est tout ce qu'il y a il a essayé de se suicider il est content d'être là c'est ça le mec est fou le mec est fou attendez donc c'est juste ça là c'est fermé ok qu'est-ce que ce truc c'est un genre c'est un genre de de caisse étrange 666 va des rétros non c'est ça ça m'a fait rire je saurais pas dire on peut aller jusqu'à 9 j'en ai aucune idée il y a rien de plus là est-ce que je peux sortir ou est-ce que je suis vraiment bloqué pour finir ça non je peux sortir qu'est-ce qu'il y a dans la 23 fermé 24 fermé aussi je suis retourné dans ma pièce il y a vraiment rien on dirait une horloge elle tourne sans fin on est clairement on est peut-être dans les limbes j'en ai aucune idée les limbes c'est pas censé être juste le néant absolu 24 je crois pas je peux y aller il est fatigué il veut plus courir 21 pardon quelque chose de plus du coup ça ne bougera pas toujours pas le courant ah si c'est super fort dans mes oreilles j'espère que vous avez pas fait un petit screamer on va laisser ça allumer c'est bien parce que ça me fait mal aux oreilles que je laisse allumer oh bonjour ah c'est un show sexy en cabine privée ah non j'ai trouvé la clé des wc super quoi en fait je crois que je vais éteindre parce que si je reviens là je vais juste paniquer à entendre ce bruit les wc les wc je ne sais vraiment pas trop à quoi m'attendre au fur et à mesure que j'avance attendez je veux juste voir ce truc là que je n'avais pas vu ah c'est pour save ok bon ils avaient du me le dire dans le message là dont je me suis moqué bien sûr il n'y a pas un bidet ok ce son quoi que ce soit ça approche je ferais mieux de me cacher oh fuck c'est fermé c'est bloqué peut-être que je peux l'enfoncer allez bon dieu encore quelques coups qu'est-ce qu'il fait il est en train de se marrer la tête en arrière ou quoi le machin ça c'est ouvert oui bah cache-toi dedans c'est pas mal ok casse la porte vas-y tu peux l'ouvrir sinon c'est pas mal ce double écran pour voir le monstre qui approche tu peux nous foutre un stress oula il est quand même vachement perturbant ce truc il a essayé de ouvrir ma porte là non ? il doit être en train de respirer mon bougre ah c'est ouvert merde je crois qu'il est parti ah ouais toi t'es un fou attends il a défoncé la porte et ah non c'est toi je sais pas oula il a rien écrit non vous avez trouvé une étrange VHS j'adore le travail qu'il y a sur le son j'adore parce que je peux pas me laver les mains non j'ai plus envie de bouger maintenant dans ce jeu ah on voit les toilettes je vais quand même aller par là c'est dans la chambre 21 je crois bien fait de pas laisser la télé je sais pas pourquoi mais j'ai bien fait alors attends 1 1 1 8 3 1 8 1 8 3 1 8 3 je crois que j'arriverai à mon souvenir 1 8 3 enfin s'il faut bien regarder les couleurs 1 8 3 ah merde ça c'était 3 8 du coup c'est inverse 1 pardon je vais tous dans les oreilles enfin 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 je l'ai plutôt il y a un bouton bah oui du coup j'appuie on dirait que l'élévateur fonctionne je peux changer de niveau donc j'espère que je vais pas descendre dans l'enfer de plus en plus dans les différents niveaux quoi qu'est-ce qu'il y a ok c'est juste la lampe qui s'est arrêtée pas besoin de flipper arrête même moi j'aurais pas peur de ça si je serais juste terrifié déjà dans un endroit comme ça je crois que je me roule en boule et je ne bouge plus save je sais que ça auto save mais j'ai quand même envie de d'éviter de prendre le risque quoi ah ça arrive oh non alors je dois me cacher ou pas allez l'élévateur l'élévateur allez l'ascenseur merde allez c'est exactement ce que je suis en train de me dire là allez allez dommage bien tenté on entend la respiration mais l'ambiance sonore est géniale je crois que je m'en suis sorti chapitre 1 la journée vers les profondeurs j'ai envie de nommer ça enfin la journée l'aventure vers les profondeurs chaque fois j'ai comme je lis journée vous savez ça sort naturellement mais c'est un faux ami qu'est-ce que c'était que ça je ne comprends pas où est-ce que je suis et cet homme qui parle par énigme il s'est juste vaporisé sous mes yeux il a disparu sous mes yeux plutôt je dois rêver rien de tout ça est en train d'arriver mais si je ne rêve pas et quelle était la raison dont il parlait je je ne peux pas me rappeler de quoi que ce soit quelque chose a dû se passer avant tout ça je ne crois pas que j'ai le choix je dois continuer même si la route n'est pas jolie jolie je dois me préparer je ne sais pas ce qui m'attend est-ce que c'est de la musique je ne l'entends pas qu'est-ce qu'il se passe ça sort le plus long du monde je descends vraiment au douzième sous-sol de l'enfer je crois que ça va devenir de plus en plus terrible ah mais j'aurais pu sortir en fait ok je crois que c'est là que je sors ah oui j'entends la musique on va quoi y avoir cet enfoiré ah oui ah c'est rassurant ça on arrive dans un gala soirée classe juste sauvegarder ah une rouquine hop je vais aller là je pense pas que je pouvais leur parler si ils ont pas des cheveux colorés qu'est-ce que c'est que cet endroit ça rend bien encore là graphiquement je veux dire j'essaie quand même de parler à tout le monde parce que voilà j'ai pas l'impression qu'ils sont au premier plan en fait ah oui je peux continuer par là ah bonjour Staline est-ce que c'est le barman qui est ce gars qui est cette personne ou ce gars même un gars ouais je peux remarquer ceux qui sont au premier plan enfin ceux à qui je peux parler je pense non vous je peux pas mais bon vous je peux pas savoir en fait si vous êtes devant moi ou pas ah si si je me mets comme ça on voit ma ma chemise bonjour bonsoir excusez-moi est-ce que je peux aller dans cette pièce absolument pas je ne peux pas laisser qui que ce soit rentrer pourquoi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et bien c'est je suppose que je peux vous le dire il y a quelque chose d'important dans cette pièce mais je j'ai oublié quelque chose à l'intérieur bien essayé désolé enfin quelque chose d'important il y a quelque chose de cher en fait valuables ça peut être traduit dans plusieurs manières je pense il y a un interrupteur là je l'ai vu je crois pas que je ne l'ai pas vu hop là ça donne un effet beaucoup plus encore une fois film noir qu'est-ce qu'il y a juste des conneries rien d'intéressant qu'est-ce que tu me racontes toi hey qu'est-ce que 7 non oh désolé mon gars j'étais perdu dans mes pensées vous avez perdu quelque chose comme le code du coffre-fort qui n'est pas à vous en quelque sorte oui je ne me rappelle pas du code de ce coffre-fort ça arrive je ne sais pas je n'ai pas de coffre-fort je ne peux pas te dire ça fait 4 jours déjà j'ai vraiment vraiment besoin de l'ouvrir vous avez passé 4 jours avec ça oui il y a quelque chose de vraiment important pour moi à l'intérieur est-ce que je peux vous aider de quelque manière que ce soit oui oui j'ai cassé le code quelque part par ici mais je ne me rappelle pas où ok je vais commencer à chercher mince comment est-ce que j'ai oublié ce code je ne pourrais pas te dire ah je n'avais pas vu la tête du personnage suit la lampe torche en fait et je me disais ah mais en fait il regarde le personnage parce qu'il est plus grand en fait c'est juste que j'avais la lampe torche vers le haut il y a quelque chose là qui s'active qu'avec de la lumière 6 9 il n'y a pas que 2 j'imagine qu'il y en a 3 ça va par 3 ces choses 6 ah 6 9 6 c'est peut-être ça je crois que c'est ça je ne peux pas aller vers le bas non il faut vraiment tout faire c'est vraiment mal fait je plaisante vous l'avez ouvert ? ouais enfin je peux voir la photo de ma famille c'est tout ce que j'ai prenez tenez prenez ceci peut-être que vous pouvez encore charmer quelqu'un de spécial comme je l'ai fait une fois autrefois on a eu une rose rouge pas de problème et merci ah oui le code est 696 ouais il faut que je le marque merci mon gars voilà bon l'anigme n'était pas trop loin heureusement que j'ai vu que ça a changé de couleur vous avez dû le voir vous bien sûr et c'est de plus en plus plus on est prêt plus on est proche plus ça fonctionne je trouve ça pas mal en tout cas c'est clair que c'est un jeu auquel la personne a vraiment mis son âme j'aimerais juste parler à la rouquine je sais qu'il faut que je lui donne ah bah attends y'a que toi non ça continue encore une fois c'est super beau quoi une mosaïque quand la pluie ne cesse de tomber et que le vent et le vent ne cesse de souffler avec ses mains froides elle berce l'endo d'un enfant elle se prépare pour une nouvelle aventure le préparant pour une nouvelle aventure en fait je sais y'a des choses je peux pas savoir parce que je suis pas natif anglais vers la route de l'inconnu qui s'en vient qui s'en vient je l'ai rajouté à l'arrache ce mot un peu à la fin si on raconte toi je pense qu'il y a une meilleure utilisation pour cette rose oui on est d'accord d'ailleurs je peux utiliser hello monsieur Reeves hello et attendez comment est-ce que vous connaissez mon nom vous ne vous sentez pas trop bien aujourd'hui Jacob je ne peux pas dire qui je suis qui êtes vous je ne peux pas dire que je le sois qui êtes vous que vous ne me reconnaissez pas non je n'ai pas de mémoire je n'ai pas de mémoire je n'ai pas de souvenir de ma vie avant tout ça vous comprenez que vous êtes traumatisés n'est-ce pas je vraiment qui êtes vous Jacob je suis votre psychologue j'ai un psychologue pourquoi vous devez comprendre Jacob se soigner ne peut commencer qu'après l'acceptation c'est un mot qui existe je peux vous donner ça Jacob vous devez vous lancer dans cette aventure tellement de mensonges sont enfouis profondément plus que vous ne pourriez jamais imaginer qu'est-ce que c'est est-ce que je suis fou non Jacob vous êtes loin d'être fou je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr à propos de ça je ne suis pas sûr de ça je comprends ce que ça doit être mais écoutez ne croyez pas ces gens ce sont des fantômes des mensonges je sens que vous n'êtes pas ici pour rester est-ce que j'ai raison Jacob vous avez raison là-dessus j'ai besoin de comprendre tout ça c'est une bonne chose Jacob c'est la seule manière de guérir vos cicatrices j'ai gardé ça pour vous Jacob excusez moi je lui donne un peu une voix de psychopathe mais je trouve ça bien avec sa tête cette voix et avec son job aussi et avec sa guitare et avec tout son tout son personnage vous aurez besoin de ça une fois que vous serez prêt à partir merci une pièce de l'énigme une pièce d'une énigme merci je suppose j'aimerais pouvoir vous aider plus dans votre aventure qui sait peut-être qu'à un certain point je pourrais encore vous offrir mon assistance je ok ciao continue de jouer ta guitare j'aime bien ce que tu joues alors un gros et lourd objet en forme de en forme d'anneau j'ai gardé la rose qui sent encore fraîche qui sent encore frais enfin qui sent encore quoi en gros si je veux parler la belle france toi tu la veux pas ma rose je ne vais pas lui donner cette rose elle pourrait mal comprendre est-ce qu'elle veut ma bonjour bonsoir excusez moi est-ce que je peux passer dans cette non elle veut pas non elle veut pas je voulais voir si je pouvais lui donner l'anneau enfin l'anneau l'objet en forme d'anneau oula on est de retour dans le concert là il n'y a pas moyen d'esquiver ça il n'y a pas moyen d'esquiver alors là 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 c'est là que le génie intervient oui oui et on voit les animations alors ça c'est génial ce sera utile oui tu m'étonnes c'est une clé bordel c'est génial